1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ce ne serait pas de l'impro et nous sommes déjà à l'épisode 3 de la saison 2 vous vous souvenez peut-être que dans l'épisode précédent nous avions un invité extraordinaire mais ne vous en faites pas aujourd'hui c'est qu'entre nous et il paraît même que mon petit doigt me dit que notre invité va revenir genre à l'épisode suivant ça veut dire que ce serait un truc genre 1 sur 2 une récurrence il a craqué le code il y aurait une récurrence là-dedans oui comme on dit une récurrence c'est pas le mot que je voulais dire mais voilà comme vous pouvez le constater avec moi aujourd'hui j'ai l'intelligent et l'implacable Ishamel a mouri vu ce qui vient de se passer je ne suis pas sûr que ce soit un compliment je suis toujours sincère et de l'autre côté j'ai avec moi le grand Manu et de bec bonjour tout le monde il s'échauffe pour tout à l'heure non, non, quoi ? on vit en a une catégorie ma foi nouvelle on ne sait pas, on ne sait pas, on verra beaucoup trop de spoil dans cette introduction et bienvenue dans ce début d'automne aujourd'hui dans On n'a rien préparé nous vous proposons trois improvisations comme d'habitude dans ce format de 30 minutes et dans ces trois improvisations nous ajouterons des petites contraintes pour plus de fun et un petit peu des bâtons dans les roues on peut se le dire allez Manu et Isham c'est l'automne est-ce que vous êtes plutôt café ou plutôt thé ? je vois que ça y est on recommence les questions genre vraiment sur les choses profondes il faut vraiment que ce soit original quel est le rapport avec l'automne ? on boit des boissons chauds dans l'automne moi j'avoue je suis carrément plutôt café et justement en automne mon petit péché mignon c'est les cafés à la citrouille qu'ils font chez Starbucks tu vas chez Starbucks ? juste pour ça juste pour ça parce qu'ils sont trop beaux ouais ouais c'est ça son beau père se retourne dans son lit et toi Isham ? je bois du café par nécessité je pense je commence à aimer ça mais le thé j'y pense pas mais j'aime bien ça me vient pas à l'esprit genre je pourrais me faire un thé je suis genre oui c'est vrai mais un petit thé vert ça fait du bien aussi quand même le thé c'est un petit peu ce que je prends toute la journée ah bon ? ça me rappelle j'ai l'impression qu'on n'a pas d'informations là-dessus on n'a rien prépare précédemment mais parfois je prends des cafés aussi c'est un peu comme un dessert spécial tous les trucs bien pour terrain c'est vraiment génial c'est pas la discussion de ce podcast tiens vas-y tu vas te présenter la première impro tiens ok et bien figure-toi que en disant ça tu as un peu tort parce que cette première improvisation est une improvisation interview thématique et en fait j'ai décidé avant qu'on enregistre l'émission que en fait si cette impro est représentée par moi ce sera à chaque fois une interview scientifique quoi ? parce que j'aime bien la science il s'agira donc une interview scientifique un de vous deux sera un scientifique sur un domaine particulier et on va parler d'une actualité réelle scientifique où je vais donner certaines désinformations mais pas tout et je vais vous laisser dire des conneries autour de ça donc il y aura un l'autre personne sera le journaliste qui va interviewer et aujourd'hui l'information scientifique du jour que vous allez autour de laquelle ils sont en train de faire un pierre-papier-ciseau pour voir qui est l'homme scientifique alors gagner ça veut dire être le scientifique ou le journaliste ? parce que Manu a gagné mais c'est pas moi qui décide c'est décidez vous autre ok je vais faire la scientifique je le sens ok et donc la question scientifique du jour en tout cas l'interview scientifique du jour sera sur le sujet suivant une équipe de chercheurs de l'université de Toronto oh Toronto il me semble que c'est au Canada ça oui c'est un super aéroport qui vend du thé génial ok restons sur le sujet s'il vous plaît une équipe de chercheurs de l'université de Toronto s'est donnée pour objectif de compter toutes les protéines contenues dans une levure unicellulaire je vous donne le nom ou pas le nom scientifique bah oui Saccharomyces cerevisia Saccharomyces cerevisia cerevisia ouais bon voilà bonne chance et a mis en évidence le nombre de cellules je ne vais pas dire la réponse je vous la donnerai à la fin du truc mais donc je vais vous laisser disserter autour de ce sujet là dans une levure dans une levure unicellulaire c'est c'est levure c'est un type de oh ça va être bien ça va être bien oh la 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 j'ai hâte c'est elle la scientifique oui oui ok sans plus d'informations parce que ça va être très drôle j'ai fait la sogue grec pardonnez-moi sans plus d'informations parce que ça va être vraiment hilarant c'est parti pour l'impro bonjour tout le monde et bienvenue dans mais qu'est-ce qui se passe dans la science aujourd'hui l'émission où on fait un petit peu le tour de ce qui se passe dans la science aujourd'hui et avec moi c'est une femme extraordinaire qui va nous présenter le résultat d'une expérience extraordinaire alors mademoiselle est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices s'il vous plaît bien sûr je suis Marguerite Blumendal il se trouve que récemment j'ai fait la découverte de 2020 ah oui le Srakafrospukalis excusez-moi vous vous pouvez répéter ça pour nos auditeurs et auditrices oui bien sûr parce que c'est pas exactement ce que j'ai noté dans mes notes personnellement je vous répète n'hésitez pas à noter je vous l'épèle le Foulipou Fuculus ah oui vous voulez dire le Saccharomyces Cyrevisia c'est ça bien sûr le Tribulus Chouka Foul donc je répète vous êtes chargé de cours à Toronto dans une grande université d'un grand pays très avancé scientifiquement évidemment plus que le vôtre ok et bien vous vous amusez en fait à Ardent Public pour compter des protéines dans une levure pourquoi ? et bien un jour en prenant mon thé au Starbucks avec mes petites pumpkin spice j'ai découvert que la levure ma foi était composée de choses et ces choses étaient inconnues le saviez-vous vous ? euh ben non c'est pour ça que celui-là vous posez des questions excellent exactement et votre incompétence à ma foi était complétée par ma connaissance merci Marguerite Blumendal merci merci Marguerite Blumendal mais du coup parce que ça répond pas à ma question quoi vous faites de la bière ou vous faites des sauces avec cette levure que vous comptez ce qu'il y a dedans bien sûr que non j'ai pris une petite pincée de pumpkin spice et je les ai analysées au microscope ah donc vous avez des gros microscopes bien sûr j'en ai plein et du coup quoi vous comptez à la main tout ce qu'il y a dedans et bien ma foi j'ai dû engager mes voisins pendant le confinement à Toronto et nous avions chacun un microscope et nous comptions les protéines une à une d'accord et ça vous a pris combien de temps de compter toutes ces protéines 703 heures et 26 minutes ah ben c'est de l'argent bien dépensé avec cette saccharomyquesse syrivisia oui bien sûr la flubillus pour chez vous oui oui c'est marrant vous sentez son nom tout le temps on dirait presque oh mon dieu vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas du tout Marguerite Plumendal je suis démasqué maintenant que je vois sur moi c'est l'impro c'était l'impro interview avec le plus d'histoires que j'ai jamais vu de ma vie c'était tellement bizarre c'était vraiment très très chouette tant mieux j'ai fait latin grec je peux vous traduire plein de trucs et donc traduis-nous ce nom saccharomyquesse cerevisia parce que dans saccharo c'est sucre ouais micesse c'est le sucre de mickey ça je ne sais pas c'est le champignon il me semble comme myco oui comme myco la mycologie et puis syrévisia c'est révisia j'en ai pas la moindre fucking idée syrévisia mais donc pour compléter les informations figurez-vous qu'il y a le nombre de cellules de protéines trouvées dans cette cellule il s'agit de 42 millions donc la réponse c'est vraiment 42 oh bam dabs en bras qu'est-ce qu'elle a dit dabs en bras c'est le retour dabs en bras c'est la cellule qui fait un dab saccharo dab imaginez 42 millions de dabs en bras hé le tester c'est l'adopter vas-y essaye non dabs en bras on dirait quelqu'un qui fait une microcrise d'épilepsie aïe 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 je pense que on est dans la bonne ambiance c'est un interesseur parce que dans le plus grand des sérieux oh non c'est vraiment attends c'est ça attends je regarde oui c'est bien c'est la catégorie bonne chance je la présente pour pas y participer non c'est faux la catégorie suivante est une catégorie chanson mais qu'est-ce pourquoi ? pourquoi ? oui c'est la bonne question pourquoi faisons-nous ça ? au juste et bien sachez que Hicham est très musicien très musicien c'est vraiment une formulation étrange je crois qu'on peut le dire il est très musicien il est vachement musicien elle va être musicien il est fort musicien il est de la musique allez 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 Hicham va sortir sa guitare et il va faire du ploum ploum et pendant ce temps-là non c'est ploum ploum c'est pas le nom de la levure le nom de tout à l'heure et Manu va chanter avec un thème évidemment que je voulais lui imposer j'aime bien qu'on dise que je suis pas très chanteur parce que ça c'est bien on l'a juste pas dit on n'a pas dit que tu n'étais pas très on n'a pas dit que tu étais très chanteur c'est pas par contre et le mot qui va t'inspirer sera panier panier comme Raphaël panier voilà le niveau est placé le niveau est placé là d'accord panier et une chanson sur le thème panier vous êtes prêts ? ouais c'est parti tu as mis mon corps dans un panier et tu l'as emporté j'aimerais bien un jour pouvoir le récupérer tu as mis mon corps dans un panier tu l'as emporté moi j'aimerais bien un jour le récupérer tu es parti dans le soleil qui se couchait sur les collines de ma vie tu m'as dit que ce n'était que pour faire un petit petit tour mais depuis j'attends 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 mon amour mon amour mon amour mon amour j'ai cherché dans le marché municipal j'ai cherché dans la bibliothèque dans les annales j'ai cherché partout dans la rue chez mes amis j'ai cherché au commissariat oui même ici tu as mis mon coeur dans un panier et tu l'as emporté j'aimerais bien un jour mon amour il le récupérer tu as mis mon coeur dans un panier tu l'as emporté tu l'as emporté depuis je ne dors plus je ne vis plus je ne bats plus je ne vis plus je n'écris plus je ne vis plus je ne dors plus je ne vis plus je ne refais plus rien qu'attendre demain car demain car demain oui demain tu reviens le sourire de satisfaction sur le visage de Manu c'est méga agréable c'était plus facile en live qu'avec des kilomètres de fil de câbles et d'internet entre nous on a essayé de faire des impros chantés on a essayé une et c'était horrible on était en décalage tout le temps je me souviens le thème c'était poivre je me souviens je vous écoutais c'était vraiment ah bah super c'était dur parce qu'il y avait du décalage tout d'un coup le gars il arrive il fait sa chanson ça se passe dès tout d'un coup il se dit je peux me permettre de les juger c'est ça mais du coup cette saison on va probablement faire d'autres chansons peut-être ce sera vous qui chuterai peut-être qu'on va inviter des musiciens ah bah bravo les gars vous m'avez émerveillé en tout cas allez Manu pour te récompenser je te laisse présenter ton impro oh wow oui on a un petit truc où on peut faire des petits noms et donc j'en ai profité pour faire la brute non mais c'est bien on se révèle petit à petit je vois harpe donc tu veux appuyer sur le bouton oui ah trop bien décédemment décédemment quand Iseu était potomane l'eau l'eau glacée l'eau chaude l'eau des toilettes la mer voilà donc c'est moi qui dois c'est moi qui dois leur dire d'arrêter de l'ordre maintenant ici dans la troisième improvisation de ce podcast vous allez jouer une marabout donc marabout c'est aussi une impro qu'on a déjà faite c'est une impro en fait la fin de la réplique en fait c'est le début de la réplique d'après donc si par exemple vous dites oh j'irais bien au marché la réplique suivante ça doit être chez mon ami Robert Bertrand tu veux dire voilà vous avez bien compris on a bien compris pourquoi c'est lui qui la présente ce qui est pourquoi il y a moins de chances de la jouer je pense qu'elle est maudite cette catégorie à chaque fois qu'on l'explique il y a une espèce de petit point 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 comme ça vas-y vas-y Isham se ruse sur ses trucs et attention je dis marabout c'est formidable c'est beau la technologie vraiment c'est n'importe quoi donc voilà donc je pense que tout le monde a compris finalement ce qui allait se passer et je vais vous donner un lieu pour cette improvisation cette improvisation se passera dans un magasin de plantes voilà dans un magasin de plantes attention vous êtes prêts vous êtes prêtes c'est parti Peter je ne sais pas quoi choisir la décision est importante tante et c'est bien que jamais notre appartement ne sera doté de fleurs c'est bien ce qui me semble semble-t-il que cette fleur nous appelle là-bas boah c'est juste un bégonia n'y a pas à tergiverser on va la regarder décidément je sens que j'ai un choix dans ce qui va se passer dans cet appartement c'est super perdue elle semble perdue dans cet étalage c'est la plus belle de toutes tout à fait tout à fait venez venez s'il vous plaît plaît-il ? elle a parlé ? ouais où est le foyer dans lequel je pourrais prospérer ? s'il vous plaît ici je me désagis et le plan de menthe à côté me regarde drôlement depuis quelques semaines mais ne l'écoute pas c'est un instrument du démon cette fleur aucune plante n'est censée parler les paroles qu'elle dit me touchent vraiment mon chéri j'ai envie de la prendre avec nous nous allons bien devoir faire un choix et au final c'est vrai que c'est la seule qui littéralement nous parle bon bah on a qu'à faire ça ça me paraît une très bonne décision en effet venez oui oh oui oui merci mon chéri on prendra soin de toi toi bégonia qu'est-ce que tu fais entre les mains de ces de ces qu'est-ce que vous faites là vous 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 êtes dans mon magasin oui et ce bégonia n'est pas avant donnez-le moi moi je veux partir avec eux moi je veux partir avec eux heureusement j'ai avec moi mon arme de poche pour libérer cette petite bégonia chling lâchez-la là 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 on va se calmer range ton canif je vous rends la plante tout va bien se passer c'est hors de question je veux cette plante chéri rira bien qui rira le dernier si vous la voulez allez la chercher là-bas je t'ai attrapé perdu je croyais que j'étais perdu mais maintenant ma vie va pouvoir recommencer avec vous merci à la fin de m'apprendre à un moment Manu faisait ses calembours sur lui-même tout seul et nous on était genre un grand vide dans notre tête vaut mieux un grand vide dans la tête qu'un grand vide dans le coeur j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur mais au-delà de ça moi vraiment je me suis dit oh putain il faudrait que genre il renverse le pot et en fait la bégonia a des pieds humains ça devait vraiment genre Cthulhu est-ce quoi un petit truc de cauchemar parce que ça commençait vraiment comme ça quoi ouais j'avoue petite boutique des horreurs 2.0 quoi mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé merci Manu qui nous a éclairé pendant cette marabout nous allons pouvoir passer chers auditeurs au coup de coeur autre que Manu qui nous aide pendant les marabouts la première personne à dire ça au coup de coeur c'est dans l'ordre des improvisations c'est à dire Hicham c'est dingue j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une régularité qui se met là-dedans j'avais prévu de vous parler d'une chaîne YouTube ah bon parce que bon pour changer d'habitude mais finalement je vais faire une vidéo YouTube ce qui peut être la même chose mais pas la même chose parce que là c'est vraiment c'est une je vais la montrer à nos auditeurs enfin à mes comparses mais vous pourrez entendre le son et je vous encourage à aller la voir ensuite mais en plus c'est bien le titre c'est Kiss from a Rose carrément dans le sujet de l'impro précédente By Seals oh donc pas par By Seal qui est la donc par donc je vous laisse découvrir bref Sous-titrage ST' 501 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 Moi j'avais vu il y a pas longtemps j'ai vu une vidéo du canon de Pachelbel par des trains mais là c'est un autre niveau c'est un tout autre niveau ce truc c'est vraiment le truc plus je le regarde plus ça me fait rire j'ai soumis tout le monde avec mes colocataires tout ça alors un des colocataires d'Isham passe en ce moment dans la pièce et hoche la tête vigoureusement il soupire je veux faire un dialogue en phoque maintenant vraiment au début en plus c'était compliqué mais maintenant je le vois incroyable on est du niveau du truc des loutres de la saison 13 oh vas-y double non ça suffit prochaine mandor on n'a rien préparé les loutres rencontrent les phoques les phoques contre les loutres contre les koalas ça suffit allez il y aura beaucoup de montage à faire je fais pas ça pour coup de coeur ok c'est d'abord le mien c'est d'abord le sien pas dans l'ordre des impros il y a un regard de confusion non non c'est toi qui pardon 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 c'est moi qui présente j'ai raison c'est le bordel c'est le bordel c'est un joyeux bordel c'est vrai mon coup de coeur du jour c'est pour quoi ? c'est pour une artiste c'est pour une artiste pour une artiste qui dessine des femmes combattantes vachement badass elle s'appelle Yaël Nathan elle est canadienne elle fait des illustrations de malades et c'est des femmes avec tout type de corps tout type de peau tout type d'armes et de compagnons il y en a avec des aigles il y en a avec des tigres et des souris avec des phoques avec des loutres avec des phoques c'est très animalier aujourd'hui c'est vraiment incroyable elle a un style qui me plaît particulièrement et simplement on voit des femmes des vraies qui ont des corps différents ça ça fait plaisir on peut s'y reconnaître allez les filles allez voir Yaël Nathan sur Instagram c'est très joli je l'ai sous les yeux n'est-ce pas ? ben c'est fini c'est un coup de coeur très court c'est à toi Manu oui alors mon coup de coeur je continue dans des coups de coeur très très personnels mais j'assume avant d'aller à ce camp avec ces ados formidables dont je vous ai parlé dans le premier épisode j'ai moi-même suivi un stage de comédie musicale avec un groupe formidable donc c'est en fait un stage qui est normalement à l'Académie d'été de Wallonie où je ne peux que vous conseiller d'aller faire des stages donc ils font des stages de toutes sortes d'art et toutes sortes de choses c'est vraiment incroyable ça fait des années que j'y vais j'ai jamais été déçu et en fait cette année l'Académie d'été a été annulée et le prof de comédie musicale du stage où j'étais censé aller a décidé de quand même organiser un stage chez quelqu'un où on a été une semaine entre nous mais en fait c'est des gens formidables où j'ai eu des discussions formidables où j'ai travaillé ma voix où on a tourné des clips incroyables où j'ai pu me prêter un petit peu aux drag queens ce qui a été une expérience vraiment trop cool même si c'était très léger t'étais trop belle franchement merci et donc voilà c'est pour ce stage c'est pour Grégoire Van Robes qui encadre tout ça et pour tous les gens qui ont participé gros coup de coeur sur vous c'était une semaine incroyable qui m'a fait énormément de bien bisous bisous yes qu'est-ce que tu fais ? il nous remet un petit peu de... je troll je pense que c'est ce qu'on appelle du trolling voilà c'est tout pardon c'est tout pour moi bonsoir mais Manu tu vas pouvoir présenter ton tipeee ah mais oui si vous aimez c'est le sien c'est le sien maintenant voilà voilà je vous invite dans mon tipeee donc si vous aimez si vous aimez on n'a rien préparé les tantes et les indiens ils mettent des plumes sur votre tête non parce que c'est de l'appropriation culturelle on n'aime pas si vous aimez on n'a rien préparé si vous aimez ce que vous écoutez n'hésitez pas à le partager à vos proches sur Facebook sur Instagram ou ailleurs n'hésitez pas à en parler autour de vous et si vous le voulez et que vous le pouvez n'hésitez pas à venir faire une petite donation sur le tipeee qui est une petite cagnotte virtuelle où vous pouvez donner ce que vous voulez à partir de 1 euro nous ça nous permet d'acheter du meilleur matériel d'inviter des gens de nous défrayer etc donc c'est vraiment une source non négligeable pour qu'on puisse un petit peu continuer ce podcast dans des bonnes conditions donc n'hésitez pas à participer si vous voulez si vous pouvez voilà merci beaucoup et bien du coup ça signe la fin de l'épisode 3 je propose qu'on termine sur un petit cri consécutif de koala l'outre et phoque et ce sera la fin et c'est parti 1 2 3 4 1 2 3 4 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...